Hey coucou ! Alors je suis trop contente. Alors je joue ce vlog complètement en retard car nous sommes vendredi 4 novembre. J'avais abandonné complètement franchement les vlogs là. Vu que tout le mois d'octobre j'ai galéré à faire mes montages avec ma mémoire alors que j'ai de la mémoire mais ça me disait qu'il n'y avait pas de mémoire. Enfin bref, une galère sans nom. Donc cette semaine je n'avais pas du tout filmé en me disant bon bah j'arrête ça sert à rien. Ça fait 3 semaines que je filme et que j'arrive pas à faire mon truc donc j'avais arrêté. Et j'ai réussi ce soir à monter mon vlog et la semaine dernière j'avais effacé mes 3 semaines précédentes. Donc du coup vous n'avez pas une partie de ma vie durant le mois d'octobre. C'est pas très grave en soi. Du coup je ne sais même plus ce que je disais la semaine d'avant. Mais bon je suis contente donc bienvenue dans une nouvelle semaine. Je reprends. Du coup ce vlog là je ne vais pas le faire juste d'aujourd'hui à dimanche. Je vais le faire sur la semaine prochaine donc vous l'aurez à ce moment là. Je ne sais pas trop quand. Je ne m'engage plus et je ne fais plus du dimanche au dimanche parce que comme ça ne marche pas comme je veux. Je ne m'engage plus. Bref voilà donc en tout cas je suis contente que vous avez vu un vlog. J'ai déjà eu 3-4 messages donc je suis contente même si c'est 4 personnes. Je suis contente d'avoir reçu ces petits messages. Donc c'est cool. C'est cool. Je suis contente. Donc je continue. Donc cette semaine a commencé donc Black November qui est un challenge spécial thriller évidemment. Donc moi je suis ravie tous les ans. J'adore ce challenge. Même si cette année j'avoue que les catégories m'ont moins... Enfin je suis à moins fond dedans. Mais bon. On a décidé avec Elodie de faire que des lectures communes. Mais je crois d'ailleurs que celle de la semaine prochaine on ne s'est pas... On ne s'est pas dit. Enfin bref je vais lui écrire. Donc on a décidé de faire que des lectures communes. Donc cette semaine c'était lire un thriller angoissant, terrifiant, un truc comme ça. Donc nous avons choisi un roman qui a vraiment fait le job. Et du coup j'avais une autre Elodie qui s'est joint à nous pour la lecture commune. Hello Book 86 qui d'ailleurs avait fait une lecture commune avec moi précédemment. Mais je ne sais plus si c'est dans un vlog qui a été publié ou non. Mais j'avais lu la chaîne avec... Si il avait été publié celui-là. J'avais lu la chaîne avec Elodie. Hello Book. Et là j'ai lu donc celui-ci Vendita de Cédric Cyr avec Hello Book et Elodie Lidélivre. Donc deux Elodie donc c'est compliqué. Donc Elodie Lidélivre et moi sommes à jour. Et Hello Book doit terminer. Il ne lui reste pas beaucoup à lire. Donc voilà c'est déjà une lecture lue en 4 jours. Je l'ai commencé mardi. Et j'ai terminé ce matin. Bon là j'ai lu 240 pages ce matin. Il fait presque 800 pages. Ouais 795 pages. Donc voilà un bon petit roman. Franchement on a adoré. Alors ça ne va pas être un coup de cœur non plus parce que je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé. Ça ce n'est pas le souci. Et j'ai même ajouté quasiment tous ces bouquins à ma wishlist. Mais voilà c'est ressemblant quand même avec Maxime Chatham je trouve. C'est le même style d'histoire. Et au niveau du gore c'est à peu près le même style aussi. Alors donc voilà. Je ne sais pas. Ça m'a beaucoup fait penser à Chatham. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Je ne sais pas de comparer. Mais en tout cas voilà j'ai passé un excellent moment de lecture. C'était addictif. C'était trop bien. Donc là on est avec... Alors il y a plein de petits chapitres avec plein de personnages. Mais on va suivre principalement 4 personnes dans un premier temps. Qui décident de faire un braquage d'une bijouterie. Parce qu'ils savent qu'il y a un avocat assez... Comment on dit ? Malhonnête on va dire. Qui doit échanger un collier contre je ne sais quoi. Et ils doivent prendre... Contre de l'argent je suis con. Et donc ils doivent prendre cette mal-être. Sauf que tout part en live. Et suite à ça... Comment dire ? Pour ne pas trop en dire. Un monstre vengeur est à l'artousse. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire le résumé. Donc Damien, Elie, Audrey et Driss. Donc c'est les 4 braqueurs dont je vous parlais. Étaient certains d'avoir trouvé la réponse miracle à tous leurs problèmes. Braquer un bijoutier véreux qui ne risquerait pas de porter plainte. Mais maintenant l'irréparable a été commis. Et un monstre vengeur est à leur trousse. Voilà. Donc ça c'est pour les 4. A côté de ça nous avons Olivier Salva. Policier placardisé dans un groupe de surveillance. Devient malgré lui le témoin clé du cyclone meurtrier. Il se retrouve plongé dans le sillage d'un assassin aussi glacial que méthodique. Donc l'Olivier Salva il est en planque parce qu'ils ont des gros gros soupçons avec son groupe de police contre cet avocat un peu véreux. Et donc ils sont là pour le surveiller lui. Et quand il voit ce braquage ils ont pour ordre de ne pas bouger, de ne pas intervenir parce qu'ils ne sont pas censés être là. Et ils sont juste censés surveiller cet avocat. Donc ils se retrouvent malgré lui assister à cette scène, à cet échange de tir, à ces accidents qui peuvent se passer. Et voilà lui il a envie de sauter de sa voiture mais son chef lui dit non c'est hors de question. Vous restez dans la voiture, vous n'intervenez pas. Donc il essaie de suivre les ordres mais voilà entre suivre les ordres et la raison et le coeur, bah voilà il y a des choses diffèrent. Donc je termine le résumé. Donc des contrées désertiques au méandre des rues toulousaines, quand la vindicte est en marche, plus rien ne peut l'arrêter. Un nouveau trailer hautement addictif qui confirme Cédric Cyr comme l'une des grandes voix du Bollard français. Je suis bien d'accord avec ce résumé, ça ne spoil pas trop l'histoire. Et en effet c'est une grande voix du Bollard quand même, il n'y a pas à dire. Donc voilà c'était plein de suspense, plein de rebondissements avec les filles à chaque fois. Je crois que c'est la première fois que je parlais autant entre les parties qu'on s'était fixées. Là on avait fixé cinq parties et c'est à peu près qu'on parlait autant parce qu'on avait plein de théories. Parce qu'on se posait des questions, est-ce que vous pensez que Machine va faire ça, que Machin va faire ça. Et du coup ouais c'était un échange super sympa. Donc une très bonne lecture pour ce début du mois de novembre et pour ce début du Black November. Normalement je suis censée lire un Stephen King, en fait on voulait lire un Stephen King, je ne sais plus quelle est la consigne, pour la deuxième semaine du Black November. Ah oui c'est lire un auteur qui a fait des romans depuis plus de dix ans je crois, je vais vérifier je vous dirai. Donc on s'est lancé sur un King, sauf que moi j'aimerais bien lire Dreamcatcher et Elodie va lire Misery. Et moi je l'ai déjà lu. Donc on s'est dit bon on va lire un King au moins en commun, mais peut-être pas faire une lecture commune, mais je vais réécrire pour voir si on peut pas trouver quelque chose. Mais sinon on a tout le reste de la semaine, on n'a que des lectures communes, enfin de la semaine, du mois, que des lectures communes dans le thème du Black November Challenge. Et donc à côté de ça je lis, j'en ai lu un tout petit peu aujourd'hui, mais j'ai un peu de mal à me remettre dedans, dans mon livre de science-fiction, dont je vous parlais dans le vlog précédent, il me semble. Du coup je suis complètement paumée dans ce que je vous ai dit, et ce que je vous ai pas dit. Donc vraiment je suis à la fin, il me reste ça, je suis page 588, et il y en a 638. Ha ! Donc il reste 50 pages, c'est ça ? 98, 58, ouais. Donc voilà, je vais pas vous refaire, enfin si je vous refais un petit résumé peut-être. Donc là c'est sur Hyperion, donc c'est notre planète. Il y a 6 pèlerins qui sont envoyés. Pour une espèce de mission. Voilà, d'empêcher la réouverture des tombeaux, donc les tombeaux qui sont sur Hyperion. Et c'est assez complexe à expliquer. Moi, la science-fiction, c'est vraiment un domaine que je lis très peu, vous le voyez au fil du temps dans mes vlogs. Mais j'aime beaucoup, c'est pas pour autant que j'aime pas, c'est comme les feel good, j'aime bien de temps en temps. Et voilà, ça me rapporte autre chose, et ça me dépose dans mes thrillers et dans mes histoires assez noires que j'ai l'habitude de lire. Donc du coup, j'aime beaucoup, mais j'ai un peu de mal à exprimer. Surtout que là, c'est un vocabulaire riche, un vocabulaire inconnu aussi pour moi. Donc je découvre aussi, en tout cas, c'est vraiment les vaisseaux, les planètes, on est vraiment dans la pure SF. Et donc ces six pèlerins sont envoyés pour empêcher cette réouverture des tombeaux qui serait assez apocalyptique si ça arrivait. Et donc ils vont devoir prendre des décisions tous ensemble. Et donc lors de leur voyage de... Alors je ne sais plus d'où ils partent, mais c'est pas la Terre parce qu'elle n'existe plus. Je crois qu'on en... je sais pas en quelle année on est là-dedans. Je sais plus, ils le disent une ou deux fois, mais on en rappelle plus. Et du coup, ils partent, ils ont un long voyage à faire. Et ils se disent, bon bah vu qu'on doit prendre des décisions tous ensemble, on va chacun notre tour raconter notre histoire pour mieux apprendre à se connaître. Et donc, voilà, tout le long du roman. Là, je suis à la dernière personne qui raconte son histoire en même temps. On a des parallèles avec ce qui se passe sur le moment avec les six pèlerins et puis leur retour dans le passé au fur et à mesure. C'est très bien fait. Par contre, c'est des longues, longues pages. Vous voyez qu'il est un peu plus large qu'un poche normal. Donc du coup, c'est très serré. C'est très entassé. Et bon, là, je suis sur une page où il y a du dialogue, mais vous voyez là. Il y a beaucoup de pages où c'est comme ça. Il n'y a pas de saut de ligne. Il n'y a pas de dialogue. C'est beaucoup de descriptions. Donc voilà. Après, moi, je suis toujours à fond dans les histoires de chacun. Donc du coup, c'est super intéressant. Et voilà. Donc je compte. J'aimerais le terminer ce week-end, sachant que je vais encore être en mal prise ce week-end, je pense. Quoique demain, demain peut-être, 50 pages, voilà, ça peut le faire. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je n'ai que celle-ci. Et puis, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc je vais m'arrêter là. Et je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Hey, coucou ! Alors, nous sommes aujourd'hui, donc, lundi. J'avais déjà joué cette semaine, mais non, parce que du coup, je l'ai ouvert le vendredi. Je suis complètement décalée. Donc, je m'apprête. J'ai pris mon petit sac de couchage que je trouve absolument très très moche, mais qui est très chaud. Donc voilà. Je précise parce qu'on voit le bout là. Je le trouve vraiment très moche. Et en fait, ça fait des années et des années et des années que je l'ai... Il est tellement relavé, lavé, relavé qu'il se découle dans tous les sens. Donc, ça serait l'idéal que je le jette. Enfin, l'idéal, ça serait que je le jette et que j'en achète un tout bien, tout beau, tout neuf. Surtout que là, c'est l'hiver. Donc, je peux en trouver des bien chauds. Mais je suis très frileuse. Mais, voilà. Mais, normalement, je déménage bientôt. Je ne sais pas trop quand. Mais ça sera, je pense, l'occasion de me jeter. Bref. Donc, ce week-end, je n'ai pas fait grand-chose. Je vais dire que j'ai fait pas mal de choses. Non. Vendredi soir, je suis sortie. J'ai été boire un verre dans une espèce de bar qui fait des food trucks, etc. C'était bien sympa. Je suis rentrée beaucoup plus tard que ce que je voulais. Mais bon, c'était vendredi. Je me dis que je n'ai que le lundi à travailler. Mais bon, franchement, le samedi matin, ça m'a vraiment piqué. Ça m'a piqué les yeux. Oh, j'ai oublié de mettre mon portalon en silence. Je suis navrée. Donc, voilà. Donc, du coup, ça m'a bien piqué. Donc, samedi, j'ai dormi. J'ai fait tranquille l'après-midi. Le soir, j'ai été dîner chez un couple d'amis à qui je faisais rencontrer mon copain qui ne m'avait jamais vu encore. Et puis, voilà. Puis, dimanche, j'étais chez mes beaux-parents. Il n'a fait pas beau, rien du tout. Donc, on était tranquilles. Et puis, voilà. Voilà pour mon petit week-end. Voilà. Sans... Sans folie. Voilà. C'est bon. Et donc, ce matin, je me réveille. Et Cracote m'avait fait une super surprise. Elle avait vomi sur mon lit. Bien sûr, sur le draus, sur la housse de couette et sur le matelas. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, j'ai dû tout nettoyer à 4 heures du matin. C'est super. Et puis, voilà. La semaine commence bien. Bref, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire au niveau de ma vie. Niveau lecture. Donc, ce week-end, j'ai enfin terminé celui-ci. Je ne sais plus où j'en étais quand je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais je crois qu'il me restait une cinquantaine de pages. Et donc, j'ai terminé. Je suis ravie de cette petite histoire. Franchement, j'ai passé un agréable moment. Je lirai la suite avec plaisir. Par contre, en fait, c'est en 4 tomes. Mais moi, il y en a 2 dans un. Et il doit y en avoir 2 dans un autre qui n'est pas encore sorti. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Il faut que je regarde sur Pocket, sur Internet. Donc, pour avoir le tome 3 et 4. Parce que sur Livre Addict, ça me dit qu'il n'est pas encore sorti. Donc, voilà. Mais dès qu'il sort, j'irai de l'acheter. Et ça serait bien que je le lise direct. Histoire que je ne le lise pas dans un an et que je n'ai complètement oublié l'histoire. Parce que j'ai beaucoup aimé. Mais sauf que comme ce n'est pas mon domaine de prédilection, j'ai vite oublié l'histoire si je reprends dans un an. Donc, bref. Cette lecture est terminée. Je l'avais lu dans le cadre du Booklanta pour... Un nom d'auteur étranger. Donc, voilà. Ça rapporte un petit point à l'équipe. Et donc, en même temps, j'ai commencé. Alors, j'ai un tout petit peu triché. J'ai décidé... Est-ce que c'est pour la deuxième semaine du Black November ? Donc, qui commençait aujourd'hui. Enfin, qui commence aujourd'hui. Et je l'ai commencé, moi, ce week-end, mon bouquin. Mais comme c'est encore un pavé, je me suis dit... Ce n'est pas très grave. Donc, j'ai pris un Stephen King, comme je vous disais. Donc, on ne fait pas une lecture commune avec Elodie pour cette semaine-là. On fait toutes les deux du King. Mais elle, elle lit Misery. Mais je vous l'ai déjà dit. Je n'arrive plus à parler. Je suis fatiguée. Je précise qu'il est 14h30. Et que j'ai débouché à 13h. Je viens de manger. Là, je vais me coucher. J'ai mis un téléfilm de Noël. Ce sera idéal pour que je m'endorme. Donc, voilà. Donc, je lis celui-ci. Dreamcatcher, donc, de Stephen King. Mon pari, ça va me rapporter un point pour le boucle Lanta. Si j'arrivais à le finir avant dimanche. Mais normalement, c'est ce qui est prévu. Pour la catégorie, un roman qui fait claquer des dents. Je crois. Un truc comme ça, le thème. Le thème se termine dimanche à 20h. Donc, la semaine commencera avec des nouveaux thèmes. Où j'espère que ça collera avec le Black November. Donc, j'ai commencé. Je suis page 107. Il y a... Je vais essayer de ne faire que des pavés, là, je crois. Pour ce mois-ci. 880 pages. Parce que celui-là, on dirait pas. À côté. Mais il était quand même à... Presque... Enfin, à 640 pages. Et c'est écrit différemment de celui-là. Putain. Des fois, les pages... Je mettais là le temps à les lire. Bref. Donc, celui-ci, Dreamcatcher. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Parce que... Je suis un peu perdue pour l'instant. Sans page. Mais c'est normal avec King. Je sais qu'on suit 4 personnes qui sont parties dans une ville chassée. Mais, voilà. Il y a plein... Enfin, tellement de choses, en fait. Et tellement de personnages que, pour l'instant, je n'arrive pas très, très bien à me situer. Donc, je vais vous lire le résumé. J'espère que ça ne va pas me spoiler, quoi. C'est ça qui me fait peur à chaque fois. C'est parti. Donc, 4 amis se retrouvent annuellement pour une partie de chasse dans une forêt d'humaines. C'était autrefois leur terrain d'aventure, en compagnie de Duditz, l'enfant trésomique qu'ils avaient adopté comme petits frères. Et le théâtre, aussi, d'événements qu'ils se sont efforcés d'oublier. Putain, c'est pas. Mais les mystères ressurgissent sous la forme de présences étranges et menaçantes que l'armée a entrepris de surveiller de près, au point de vouloir éliminer tous ceux qui ont pu être en contact, qui ont pu être au contact de la chose. Un chef-d'oeuvre adapté à l'écran dans lequel Stephen King démontre qu'il est toujours le maître absolu de l'épouvante. Hum hum. De quoi faire pressionner le plus blasé d'électeurs. Mais, je ne sais pas, pour l'instant, ça a l'air moitié fantastique. Mais là, ils ne disent pas du tout que c'est fantastique. Ou alors, c'est mon cerveau qui est parti en délire tout seul. Je ne sais pas trop. Donc, bon, c'est un peu flou pour l'instant. Donc, je vais le continuer. Donc, j'ai un petit objectif, en gros, de 100 pages par jour. Comme il est à 800. Ah, il faut que je les enne un petit peu plus que 100 pages. Mais, oui, donc, voilà, on va bookiner tranquillement. Aujourd'hui, il fait beau. Donc, je pourrais lire dehors un petit peu. Ça serait bien que j'avance quand même pas mal. Donc, je suis page 100. Ça serait bien que je sois page 250. Alors, pour aujourd'hui. C'est un prêt. On verra. De toute façon, je ne programme pas parce qu'à chaque fois, ça ne sert à rien. Sachant qu'en plus, je me suis mis en objectif. Donc, déjà, je dois toujours chercher du travail. Et, en plus, il faut que je commence à trier mes affaires. C'est-à-dire que, comme beaucoup de personnes, on cumule beaucoup de choses. Il faut que je fasse le tri dans mes chaussures. J'en ai beaucoup trop. Le tri dans mes vêtements. Pareil. Et puis, il y a un meuble qui est à côté. Là, il faudrait que je fasse le tri aussi. Donc, je pense que je peux jeter pas mal de choses. Ou du moins, donner plutôt pas mal de choses. Tout ce qui va être chaussures, vêtements, je vais les donner. Et donc, voilà. Il faudrait que je fasse le tri. Et puis, que j'avance un petit peu parce que je peux partir un petit peu du jour au moment, entre guillemets. Même si j'ai tous mes préavis à poser. Mais ça peut aller vite comme ça peut aller, ne pas aller vite. Mais au moins, le tri, ça fait pas de mal. Même si je ne prends pas tout de suite, ça sera fait. Donc, bon, voilà. J'espère quand même que j'aurai le temps de me trouver des créneaux de lecture. Mais surtout, des créneaux de trillet. Parce que je suis toujours dans mon petit train-train. Dès que je me lève, je fais tes lectures. Alors que là, il faudrait que je me bouge un peu plus. Donc, bref, c'est une organisation. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'ai rien de plus à vous dire. Donc, je vais vous laisser là. Re-coucou. Alors, nous sommes toujours lundi. Et j'ai oublié de vous dire. Je reviens de ma promenade quotidienne. Et j'ai oublié de vous dire que j'avais retenté la lecture audio. Vu qu'il refait nuit, pas beau, etc. Et que là, par exemple, j'ai été promenée cracotte à 18h. Donc, il faisait déjà nuit. Donc, j'avais commencé en audio. J'avais écouté qu'un chapitre. Et puis, j'avais quand même oublié. Et puis, là, j'ai repris. Donc, j'ai lu. Enfin, ah ! J'ai écouté quatre chapitres. Donc, j'écoute. Je vais dire je lis. J'y arrive pas. Parce que j'avais déjà essayé la lecture audio. Je ne sais plus quand. Je m'étais abonnée à Audio Libre. Mais je crois que c'était en janvier ou en février. Début d'année. Et en fait, ça ne l'avait pas du tout fait avec moi. Moi, j'avais écouté juste un livre en entier. C'était Néo, le tome 1 de Michel Bussi. Qui fait dans la jeunesse. Et j'avais bien aimé l'histoire. Mais la personne qui lisait, je ne sais pas. Je n'y arrivais pas, en fait. Et là, j'ai regardé direct le tome 2. Parce que là, je ne suis plus sur Audio Libre. J'ai pris l'application Next Story. Dont plusieurs personnes parlent là. Depuis quelques temps. Et c'est 9,99 par mois. Et là, pour le coup, tu n'as pas que l'audio. Tu as du bouquin. Tu as plein de choses. Tu n'as pas un choix non plus. Il n'y a pas tous les livres de la planète. Mais il y a de la BD. Il y a du jeunesse. Il y a plusieurs genres. Après, il n'y a pas 50 livres par genre. Mais pour l'instant, je trouve ça bien. Après, je découvre tout juste. Donc, je ne connais pas trop. Et je me suis dit. Tiens, il y a 15 heures d'audiobooks, je crois, par mois. Et pour 9,99, j'ai trouvé ça sympa. Par rapport à Audio Libre. C'est le même prix, je crois. Un peu moins cher. Mais tu n'as que de l'audio. Donc, je me suis dit. Bon, on va tester. On verra bien. Donc, j'avais 15 jours offerts. Et c'était la semaine dernière. Il me semble que ça va faire une semaine maintenant. Donc, voilà. Donc, je m'étais dit. Je vais écouter. Et je ne savais pas quoi écouter. Et je suis tombée sur Kérosène de Alain Dieudonné. Qui avait écrit de la vraie vie. Que j'avais empruntée à la médiathèque à l'époque. Et j'avais bien aimé. Mais c'était un roman très bizarre. Et je me suis dit. Je vais retenter un roman d'elle. Je ne sais pas que je n'avais pas aimé. Je n'avais ni aimé, ni pas aimé en fait. Mais j'en garde un souvenir quand même. Je me rappelle bien de ce roman. Donc, je me dis que si ça marque, c'est une bonne chose. Et là, j'ai pris Kérosène. Donc, j'ai pris l'ordinateur parce que voilà. Ah, merde. Donc, voilà. C'est ce roman-là. Kérosène. Donc, je vais vous lire le résumé. Parce qu'en fait, j'ai lu, j'ai écouté 4 chapitres. Et c'est glauque. C'est trop bizarre. Enfin, du coup, c'est vraiment dans le même mood que la vraie vie. Enfin, moi, je me souviens que la vraie vie, je m'étais dit. What ? Mais c'est quoi ce délire ? Et là, c'est pareil. C'est trop glauque. On est avec une nana qui adore les stations-service de nuit. Elle avec son mari. En gros, elle se chie avec lui. Elle pense à un autre. Mais bon, voilà. Et puis, son mari rentre. Donc, il lui raconte sa journée. Paf, elle lui plante un couteau dans l'épaule. Oh, normal. En fait, j'en ai marre mon mari. Elle lui balance son couteau. Mais genre de v'là loin. Et puis, lui, il dit. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Vas-y, enlève-le-moi. Et en fait, elle appuie. Elle tourne à l'âme. Et puis là, elle dit. Oh, j'en ai marre d'entendre se plaindre. Paf. Elle lui fout un coup dans la gorge. Ok. Donc, ça, c'était le chapitre 1 ou le 2. Je ne sais pas. C'est la seule chose que je vais vous raconter. Mais voilà. Et puis, il y a pour l'instant. J'ai écouté 4 chapitres. Et c'est un personnage par chapitre. Qu'est-ce que ça va se rejoindre ? Je ne sais pas. Parce que c'est tellement bizarre. Et tous les persos sont chelous. Genre la deuxième nana. Je ne sais même plus son prénom. Enfin, je vais vous lire le résumé. Mais la deuxième nana, elle déteste les dauphins. Donc, pourquoi ? Je ne sais pas. Bref. Donc, je voulais le résumé. Et puis, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mon avancée. Là, je suis à 18%. Donc, à voir. Donc, le résumé. Une station-service, une nuit d'été dans les Ardennes. Sous la lumière crue des néons, ils sont douze à se trouver là, en compagnie d'un cheval et d'un macabée. Hein ? Douze ? Juliette, la caissière, et son collègue Sébastien, mariés à Mauricio. Alika, la nounou Philippine. Les situations surréalistes s'inventent avec naturel. Interroge le sens de l'existence et fustige ce que notre époque a d'absurde. Franchement, ça a l'air bien. Et en plus, c'est vrai qu'il y a des notes du moins. Alors, d'après ce que je vous ai raconté, ça ne fait pas du tout notes du moins. Mais franchement, il y a des moments où j'ai rigolé. Alors que c'était... Mais oui, il y a des petites... Je ne vais pas vous expliquer comme ça ce qui m'a fait rire, je ne me rappelle plus. Mais du coup, j'ai rigolé. Après, la semaine... Enfin, la semaine... La minute d'après, je suis... Je me dis, mais elle est tarée. Puis après, hop, tu repasses à autre chose. Mais j'ai dit, mais... Ouais, ouais, c'est vrai que le résumé, pour l'instant, en tout cas, ça ne spoil pas trop. Mais on va la part dire qu'ils sont douze. Voilà. Chelly, prof de Paul Dance, là, c'est elle qui a fait le couteau. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais franchement, pour l'instant, ça part bien. C'est très bizarre, mais c'est roman noir, quoi. Je ne sais pas dans quoi c'est mis dans contemporain. Bizarre, étrange à faire. Bon, on verra bien. Il y en a pour 3h40. Donc, voilà. Je vous tiens au courant de mon avancée et puis de mon ressenti. Mais ouais, ça part bien pour l'instant. Ça part bien. Donc, voilà. Je vais aller me doucher, me mettre en cocooning. Et après, je plonge dans Stephen King pour la fin de la soirée. Là, il est déjà 19h30. Donc, voilà, voilà pour ma petite journée d'aujourd'hui. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai quand même lu pas mal Donc hier je vous disais que j'aurais bien aimé arriver page 200 et quelques Mais je crois que j'ai lu à peine 50 pages Donc j'étais page 137 tout à l'heure Donc j'ai lu une centaine de pages Et pour moi C'est du fantastique à fond Je crois Pourquoi c'est pas écrit que c'est du fantastique Dans le Le maître absolu de l'épouvante Je sais pas si l'épouvante ça peut rentrer Enfin c'est large l'épouvante C'est très large Mais là ouais il y a une espèce de Bête chelou Enfin je sais pas je peux pas trop vous en dire Parce que ça arrive quand même assez tard Mais bon voilà comme toujours avec Stephen King Il y a énormément de descriptions Beaucoup de personnages Beaucoup de descriptions sur chaque personnage Et là en fait les 4 amis Donc je vous disais juste avant que les 4 Allaient à une partie de chasse Et ils ont une espèce de don Tous les 4 ils arrivent un peu à lire les pensées de l'autre Ou avoir des espèces de De pressentiment Quand il se passe quelque chose Ou quand il va se passer quelque chose Donc du coup c'est très intriguant C'est pour ça qu'il y a une part de fantastique aussi Or la bête Mais ça la bête je vous en parlerai pas plus Mais ouais c'est bizarre Et puis il y a beaucoup de retours dans le passé Énormément de retours dans le passé Sur leur enfance à tous les 4 Au collège etc Donc c'est super intéressant Et voilà moi j'accroche bien aussi à cette histoire Enfin voilà mes 2 lectures sont très sympas Et puis voilà Donc je vais continuer un petit peu Ma petite lecture J'ai vu aujourd'hui Je vous raconte ça Ça n'a rien à voir avec la lecture J'ai appelé une agence intérim Sur la Rochelle où je compte déménager Et elle m'a conseillé de En gros de quitter mon boulot Et puis de venir carrément sur place Et puis au moins Je leur ai du boulot c'est sûr et certain Parce que moi je m'étais dit je pars pas tant que j'ai pas de tasse Mais en fait ça fait un mois Là que Et ça me saoule en fait Donc Je pense que dans la semaine Je vais déposer mon préavis D'appartement Et que Au bout de 2 mois Je déposerai mon Ma démission au travail Et puis que Ça se fera comme ça Donc logiquement D'ici janvier Je déménage Et ben j'ai hâte Parce que franchement J'ai qu'une envie C'est de prendre un nouveau départ Et je sais pas si c'est ça Mais j'ai envie d'aller chez le coiffeur Depuis 2-3 jours Depuis la semaine dernière Donc ouais Ça doit faire 3-4 jours J'ai envie d'aller chez le coiffeur Chose que je ne fais absolument jamais Le peu que je me suis coupé les cheveux Là la dernière fois C'était il y a au moins un an Et c'était par une coiffeuse Une amie de ma mère Donc ça fait vraiment Et enfin même les 2-3 fois d'avant J'y suis allée Juste avant le tout premier confinement En mars Enfin c'était même pas C'était encore une amie de ma mère Qui était venue Et enfin Avant ce premier confinement Là je ne suis pas allée au coiffeur Je ne crois pas Je ne crois pas que je suis allée depuis J'y suis allée avant Mais alors quand ? Enfin voilà Je n'y vais jamais en fait Donc j'ai envie d'aller chez le coiffeur Mais on est le 8 Et je ne suis toujours pas payée Ça me saoule Donc peut-être Demain ou jeudi J'irai J'espère que Le 10 Je serai payée quand même Pour ne pas abuser En bref J'aimerais bien aller chez le coiffeur Pas grand chose Je ne veux pas une coupe de dingue Mais désépaissir Ma Matignasse Et puis Faire un Un petit dégradé C'est tout simple Je ne veux pas M'a des folies Mais voilà 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 Pour ma petite vie Et tout à l'heure J'ai regardé un film J'ai regardé City of Lies Ça va être un vieux truc Mon frère m'a passé C'était Pas ouf C'était très Dans l'action Très J'ai même pas tout accroché Parce qu'en moment Ça m'a perdu Donc je me suis dit J'ai bouquiné Donc j'ai suivi Plus ou moins quoi Donc je ne vous conseille pas Ce film Voilà Sachant que je ne peux même pas Vous dire un résumé Je ne pense pas que Je vais prolonger Mon avis sur ce film Bref Voilà Je vais vous laisser là Je vais continuer Un tout petit peu Dreamcatcher Parce que franchement Je suis un Enfin il y a plusieurs histoires Du coup vu qu'ils sont 4 mecs Mais il y en a 2 Qui sont ensemble Il y en a 2 autres Qui étaient ensemble Mais ils ont dû se séparer Pour une raison Que je ne vous dirai pas Et Et Ceux qui sont tous les 2 ensemble Là C'est super flippant Enfin Franchement C'est gore Mais Enfin non C'est pas Enfin si c'est gore Et Comme il y a une bête Et que moi je n'aime pas les bêtes Ah ça me passe partout J'ai Ah je vais faire des cauchemars Je le sens Cette bête Elle m'a l'air horrible Elle n'a pas de tête Mais elle est bizarre Euh Ça me passe partout Rien que Je ne saurais même pas Vous en parler Ça me fait des frissons Mais Ça fait trop flipper Franchement ça fait flipper C'est C'est pas noté ça Dans le résumé Qu'on va flipper Les mystères resurgissent Bah Les mystères resurgissent Sous la forme de présences étranges Et menaçantes Que l'armée a entrepris De surveiller de près Donc c'est ça en fait C'est trop bizarre Parce qu'en fait À un moment Donc les deux Ils sont réfléchis Dans leur espèce de De gabane Pour chasser Et les deux autres Sont censés les rejoindre Sauf qu'ils ont un accident Donc les deux Qui sont Dans l'espèce De charlée Ils appellent ça Le trou du mur Il y a un espèce Enfin non Il y a un hélicoptère Qui vient Et il y a un gars Qui ressort Genre en combinaison Avec un masque Et tout Il dit Vous êtes en quarantaine Pendant 24 à 48 heures Donc surtout Ne bougez pas Si vous manquent Des munitions Vous m'en prévenez Machin Donc je ne sais pas Ce qu'il se passe Bref Voilà Je suis un peu perdue Effrayée Et en même temps J'aime bien Donc à voir Comment se continue L'histoire De ce petit roman Bon allez Cette fois je vous dis À plus tard Et coucou Alors On est mercredi Comme d'hab Je n'arrive pas À cadrer mon truc On est mercredi 9 novembre Et j'ai officiellement Déposé Mon Ma lettre Avec recommandé Non recommandé Avec accusation De réception Pour mon appart Donc j'ai plus que 3 mois à vivre Dans ce décor Que vous voyez Toujours en direct De mon canapé Avant c'est vrai Que je changeais Souvent de place Enfin souvent J'ai pas une grande barrique Donc j'ai pas 50 000 places Mais c'est vrai Que je me mettais Que je me mettais Sur ma table Il y a un tel merdier Dessus Qu'en fait Du coup J'ai toujours Sur mon canapé Bref Je viens Pour Ceci Qui est donc Ma T-box Que j'ouvre En direct En direct Non mais en filmant J'avais filmé Mon autre T-box Mais Je ne crois pas Que le vlog S'est sorti Du coup je suis pas Tant paumée Dans ce que j'avais filmé Et ce qui est sorti Oh elle est belle Niveau lecture Bah étant donné Que je vous ai parlé Hier soir Avant d'aller dormir Que depuis J'ai été travailler J'ai fait une sieste Et que je vais traverser Toute la ville Pour Trouver une poste ouverte Parce qu'en fait Moi je suis pas tout à fait Dans Poitiers Je suis dans une ville à côté Où la poste Est fermée Il y avait une pétition Pour que ça reste ouvert Je sais pas Je ne sais pas ce qu'il en est En tout cas elle est fermée Celle de Poitiers Le quartier le plus proche De chez moi Était fermée Donc j'ai dû courir En voiture A une poste Qui était à 20 minutes A peu près Mais bon je me suis dit Il y en avait une Un petit peu plus près Mais c'est Entourée de plein d'immeubles Donc je me suis dit Qu'à l'autre Qu'il y aurait quand même Beaucoup moins de monde Ce qui a été le cas En 5 minutes C'était fait Donc voilà Après je me suis dit Allez Il y a un coiffeur Juste à côté J'en profite Je vais y aller C'était blindé Toute la soirée Je suis allée Dans un autre coiffeur Qui avait de la place Favre en 18h30 Là il est 17h15 J'avais la flamme Concrètement d'attendre Une heure et demie Donc du coup J'ai dit Bon je rentre Et puis Et puis voilà Et donc je n'ai pas lu Donc là je suis toujours Dans celui-ci Et je suis à la deuxième partie Ça n'a pas changé Depuis hier soir Donc là j'ouvre Ma petite t-box Avec vous Et ensuite je reprends Ça Et puis kérosène aussi Parce que Je vais aller prendre Les cracottes Il fera nuit Donc voilà Bref Donc la t-box Qui est très très belle Donc c'est celle De novembre Oui de novembre Alors En plus elle brille Bon voilà Donc il y a les petits bords Un peu dorés argentés Enfin non pas argentés C'est un peu orange Bref Alors montez à bord De l'incroyable Orient Express Symbole intemporel De l'art du voyage Installez-vous Confortablement Sur votre fauteuil Le plus beau voyage De votre vie Commence Par la fenêtre On découvre Des paysages somptueux Aux couleurs magiques De Paris En passant par Budapest Prague Vienne Puis Istanbul Chaque ville Nous fait découvrir Ses saveurs gourmandes Ses couleurs flamboyantes Et ses parfums Enivrant Le monde s'offre à nous Et défile majestueusement Sur nos yeux Le tea time Est servi Et sera sans aucun doute Des paysans Impeccable Ça donne envie Elle est belle Bref Voilà Je l'ouvre Oh C'est super chouette On est dans un Un wagon Oui c'est ça Un wagon restaurant Très classe Ils ont Oh C'est encore en dépliant Du coup Ça regarde même plus Mais c'est celle de Noël Ou de Ou de novembre De novembre Ou de décembre Bah je sais pas On est bien en novembre J'ai que des trucs de Bon Donc j'ai du chocolat Secrets du chocolat Parchal D'accord Le comptoir Français du thé Thé noir bergamot Thé vert Fruits rouges Thé allemand Je ne connais pas Cette marque Donc trois petits Thé Je vous montre Les sachets D'abord J'ai basilour Ou basilure Je ne sais pas J'ai un peu de mal A reconnaître Si c'est des Thé noirs Ah oui Là il y a écrit Black tea Mais Je vais me garder Le thé noir Pour le matin Ah j'ai encore Des filtres à thé Oui Après Christie's Thé vert Ananas des îles Et feuilles de menthe C'est marrant Parce que c'est vraiment Des thés On n'arrive pas à voir Avec la surveillance C'est vraiment Que des marques Que je connais pour Christie Promade dans les vignes Et puis Ban Merde pardon Ban d'orgueil Voilà Et ensuite Le thé en vrac On a John Asti Fleur d'Orient Thé noir Arôme naturel De fruits rouges Morceau de papaye Groseille Pétale de tournesol Pétale de rose Fleur de mauve bleu A voir Ce que ça donne Le deuxième C'est Infusion Créative Comme des tisanes La globe Trotteuse Citronnelle Gingembre Hibiscus Et poivre Timur Pamplemousse Donc ça c'est typiquement Ceux que je n'aime pas Citron Agrume Surtout citron Je ne peux pas Donc ça ça sera Je ne sais pas pour qui Mais pas pour moi Et ensuite Lorient express Thé vert Bergamote La vendée Mais la pochette Est super belle J'aime beaucoup Ce petit En fait ce que je fais Avec ces pochettes Quand elles sont vides Je les lave Et je les garde Parce qu'en fait Il y a une fermeture Comme les sachets Des mentales Par exemple Qu'on achète De la marque Entremont Il y a un espèce de truc Ou comme Les paquets de croquettes Bref Donc je les garde Je les lave à fond Et je les garde Pour mettre des trucs dedans Par exemple Quand je voyage Je mets les boucles d'oreilles Dedans Pour pas qu'elles se perdent Pour pas qu'elles s'abîment Des trucs comme ça Voilà Je réutilise Mais que les plus belles Donc il n'y en a pas beaucoup En fait que je garde Parce que Enfin les plus belles Entre guillemets Genre celle-ci est très belle Mais je la garderai pas Sauf si le thé est très bon Mais celle-ci je l'ai gardée Bref Voilà Pour la tea box Impeccable Mais elle est super belle J'aime beaucoup Celui-là je donnerai Peut-être à ma mère Ma mère Bon ben voilà Je vais vous laisser là Pour ce soir C'était juste pour ouvrir Cette Cette tea box Mais elle est vraiment Trop belle On dirait vraiment Du Noël A moins que Pour Noël Il fasse vraiment Genre des flocons Et tout En fait l'année dernière J'ai pas J'avais pris la tea box Qu'à partir de janvier Et puis après Je l'ai arrêtée Vers Je crois que je l'ai pris Cinq mois Peut-être Je l'ai arrêtée Vers mai Et j'ai repris En septembre J'ai pas pris de mai Pour l'écu en fait Bon ben ok Je vais regarder ça C'est vachement pratique Un dépliant gros comme ça C'est super super pratique Bon bref Je vais vous laisser là Je vais aller lire un peu Parce que là J'ai envie de lire Là ça me D'habitude J'ai lu depuis Je sais pas combien de temps Là Depuis 16h Et là Ça fait une heure et demie Que je suis partie Donc je vais continuer Ma lecture A plus tard Sous-titrage ST' 501 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 Hey coucou Alors on est dimanche soir Donc je viens conclure Cette semaine Ça fait un moment Que j'ai pas pris la Enfin que j'ai pas fait de vidéo Je ne sais plus d'ailleurs Quand c'était Donc petit résumé du week-end Ah oui donc vendredi c'était férié Mais pour moi Du coup ça n'a rien changé Vu que j'ai tous les vendredis de repos Vu que je travaille le samedi Donc vendredi On n'a rien fait Il y a mon copain qui est arrivé du coup jeudi soir Parce que lui il a Ce week-end Donc il est arrivé plus tôt Et puis on a absolument rien foutu On a lu On a regardé des films On a mangé On a lu On a regardé des films Puis voilà Donc c'était cool Ah si on a été se promener en forêt Je vous ai fait des vidéos d'ailleurs Promenade en forêt Avec un espèce de brouillard à la Stephen King Bien sympa à la fin Mais promenade Voilà on est sorti Une heure et demie je crois on l'a fait Pour s'aérer un petit peu la tête Donc voilà Et puis Ensuite Et bien aujourd'hui J'ai été On a été manger chez Ses parents Et Et Après on a été chez mon frère Parce que du coup On était juste avec mes deux grands frères Et puis Ils n'étaient pas encore au courant que J'avais donné mon préavis Etc Donc J'ai tenu au courant de Mes petites avancées Personnelles Donc ils étaient contents Donc ça fait plaisir Donc voilà pour mon résumé du week-end Niveau les questions Stéphane King J'ai avancé un petit peu Mais pas tant que ça Parce que Je vous ai dit que j'avais beaucoup lu Mais Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu le Insta J'ai été beaucoup beaucoup aussi sur Insta Donc Voilà Évidemment Et puis Pour mon challenge du book lantard On avait quelques Modifications Donc on était plusieurs équipes Six équipes Pour faire simple Et finalement Il y a eu une réunification Donc on n'est plus que deux équipes Et donc du coup Là on est En environ une soixantaine dans l'équipe Donc ça fait beaucoup Et puis Là il a fallu élire Donc un nouveau chef Et deux assistants Et puis Finalement J'ai été élue chef Je voulais juste être assistante Et finalement J'ai été J'ai été promue J'ai gagné l'élection Et franchement C'est la première fois Que j'ai vécu ça Et j'étais super contente Ça fait toujours plaisir Que les gens veuillent Veuillent de toi En tant que chef Même si c'est pour un petit challenge Ça fait plaisir Donc voilà Donc là on est soixante Donc on va voir Comment on va gérer ça Mais ça va être sympa Il reste un petit mois là Il me semble Qu'il reste au mois de novembre Pour ce challenge Et après C'est terminé Donc Voilà Donc j'ai quand même Lui un petit peu Je suis page 420 De mon fameux Dreamcatcher Donc j'aime bien Mais ça sera pas du tout Un King préféré Et même pas un King Que je conseillerais Parce que tout simplement J'ai l'impression Que ça s'éparpille un petit peu Enfin voilà Je suis à la moitié Et quand je vois Tout ce qu'il me reste à lire J'avoue que je suis Vraiment pas à fond Après l'histoire est bien Mais c'est long C'est lent Et pour le coup Il y a eu un petit moment Où j'étais vraiment dans le Quand je vous ai dit à chaud Que je flippais Que j'avais peur De faire des cauchemars J'ai pas fait de cauchemars Mais c'était vraiment flippant Et là les On va dire que les 100 pages Que j'ai lues C'était pas ouf Donc à voir Peut-être que là Justement ça se pose Et puis que ça va repartir Je n'en sais rien Donc je vais continuer Il n'y a pas de soucis là-dessus Mais C'est pas un King Que je conseillerais Pour l'instant A mon avis Je ne le conseillerais pas Tout court Après on peut être surpris Je vous tiendrai au courant Il est dégueulasse Je vous tiendrai au courant Dans le vlog De la semaine prochaine Du coup Donc Évidemment Vu que je suis page 420 Sur 880 J'ai raté Ma semaine du Black November Où il fallait lire Un roman D'un auteur Qui avait plus de 10 ans D'expérience Et du coup J'ai foiré Et lundi On commence Une lecture commune Donc Celui-ci Je vais vraiment Mettre mon temps A le lire Je pense Donc voilà Pour mon point Mon point lecture Niveau film On a regardé Deux films Du coup Vendredi On a regardé Mother Slash Androïd Donc c'était deux films Sur Netflix Donc on a regardé Mother Slash Androïd C'est de la pure Science-fiction Bah oui Androïd Et franchement C'est sympa On a beaucoup Enfin C'est pas non plus Le film du siècle Mais on a passé Un très très bon moment Et Je note en même temps Le titre de l'autre Et donc l'autre film Qu'on a lancé Le soir J'ai dit Oh j'ai pas envie de Parce qu'avec mon copain Il veut toujours regarder De la science-fiction Je suis bon On va changer un petit peu J'ai dit là On va mettre Du thriller Donc j'ai mis un thriller Qui s'appelle Le diable Virgule tout le temps Je me suis dit Le titre a l'air bien C'était très très étrange Pour le coup Je me suis dit Entre mon livre De King Et le film Je trouvais Je me suis dit Mais c'est du King En fait le film là C'est pas possible Donc a priori C'est pas du King Et ça serait basé Sur des histoires réelles Mais Pas sûr Mais franchement Ça serait fort probable Aux Etats-Unis Ils sont tellement Tarés Que ça m'étonnerait même pas Que ce soit Des trucs qui soient passés En vrai Mais c'est assez effarant Mais bon Le film était quand même sympa Donc voilà Pour mon petit point On a pas regardé de série Et puis Et puis voilà J'ai fait mon tour De cette semaine Je vais noter Les livres dont je vous ai parlé là J'ai fait la thébox J'ai pas goûté encore de thé Ça ne serait tardé D'ici demain Donc voilà Je vais vous laisser ici J'espère que Je vais réussir à monter Ce vlog assez rapidement Et je vous souhaite Une bonne fin de journée Si je publie ce soir Et une bonne semaine De bonnes lectures Et puis A la semaine prochaine Si tout va bien Et d'ici là Portez-vous bien Salut Sous-titrage ST' 501